Et bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'ai complètement oublié comment on faisait les introductions. En fait, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'avais pour idée de faire une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre, en mode calendrier de l'Avent. Je sais pas si je vais réussir ou pas, parce que je suis bien occupée, mais je vais tenter. Et si c'est pas 24, ce sera peut-être 20, ce sera peut-être 12, ce sera peut-être 5, mais en tout cas, I'm back bitches. Et je vous le dis avec beaucoup d'amour, en fait, bitches, ça sonne un petit peu négatif, mais en vrai, c'est très sympa. Pardon, alors je viens de mettre mon téléphone à côté du micro, ça se trouve. Bref, pour ce retour sur YouTube, après 3 mois, donc vraiment, ça va, pour ce retour sur YouTube, j'avais envie de regarder avec vous une ancienne vidéo que j'ai faite. En fait, il y a 4 ans, j'ai sorti une vidéo qui s'appelait Ma Bucket List, c'est 5 rêves que j'ai envie de réaliser avant mes 30 ans. Il y a 4 ans, j'avais 28 ans. Désormais, j'en ai 32 et demi. Est-ce que j'ai été proactive dans la réalisation de mes rêves les plus chers ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je sais même pas si je serais capable de sauter en parachute. Faire un saut en parachute ? Non ! Déjà parce que, en fait, c'est cher, et c'est vachement cher pour prendre l'avion et potentiellement jamais sauter. Avec 300 balles, je peux faire plein de choses. Déjà, c'est quasiment l'intégralité de mon loyer depuis un mois. Mais vraiment, je suis à peu près certaine qu'au moment de sauter, je me f*** là-dessus. Parce que je vois, quand je m'apprête à faire un manège à sensations dans les fêtes foraines, en fait, je suis hyper motivée jusqu'à ce que j'arrive à 100 mètres. Quand j'arrive à 100 mètres, là, je commence un peu à serrer les fesses parce que ça commence à être dangereux de péter. Mais vraiment, en dessous, je suis incapable de regarder le manège d'hôme. Donc, j'y vais pas. Et je préfère largement aller bouffer une frite et boire une bière dans la buvette à côté. Alors, je sais bien que dans un avion, il n'y a ni frite, ni bière. Mais quand même, je pense que je chausserai jamais. C'est mort. Écrire un livre ? Alors, si j'ai mis mes lunettes, c'est pas dans le but d'avoir l'air d'une intellectuelle et donc d'une auteur. Parce que je pense qu'on peut être auteur en vans avec un skate sous le bras. Même si c'est pas facile pour écrire d'avoir un skate sous le bras. Ok, c'est ma première bonne blague du truc. Alors, écrire un livre. J'en ai écrit un. Sauf que je l'ai envoyé à des gens qui voulaient me faire faire un livre à la première personne. Un livre un peu pseudo-développement personnel. Plutôt marrant. Et j'aimais beaucoup l'idée. Mais en fait, pour le sujet que j'avais choisi, la rupture et comment se remettre d'une rupture, je me sentais incapable de l'écrire. Enfin, de raconter la vraie histoire et comment moi, je m'en étais remise. Donc à la place, j'ai fait une fiction. Mais en fait, je l'ai envoyé et la maison d'édition a dit que c'est pas ça qu'on veut. Et je pense que tout le coup, c'est même pas ça qu'elle publie. Donc, voilà. Faudrait éventuellement que je le retravaille pour l'envoyer à d'autres gens. Je dis pas que je le ferai jamais. Je dis juste que je l'ai pas encore fait. Voilà. J'ai aussi été contactée pour écrire un roman jeunesse. Je paniquais. Et après, j'ai trouvé un 35 heures. Mais je dis pas que, si les gens veulent encore travailler avec moi, même si je reviens deux ans plus tard, je dis pas que je le ferai pas. Ok, rêve suivant. On est quand même sur 5. Là, on est à 2 échecs. Au début, en écrivant cette vidéo, j'avais rajouté avoir des enfants. Alors, nouveau rêve. Et là, je sais pas du tout ce que j'ai voulu dire parce que je passe mon temps à dire que je suis pas prête à être mère. Et que donc, si je veux avoir des enfants avant 30 ans, il faut que je tombe enceinte 9 mois plus tard. Mais en même temps, ça s'appelle ne pas être la pire des daronnes. Donc je comprends pas. Bref, en tout cas, je suis toujours nullipare. En revanche... Un coup à être tellement vénère contre l'enfant que le machin, je l'appellerais Guy. J'ai appelé mon chat Guy. Un an plus tard, un an et une semaine plus tard, j'avais un chat et je l'appelais Guy. Écrire une série. Écrire une série, donc. Oui, je l'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai fait. Écrire, oui. Produire, non. On peut dire quand même, je suis à 2 sur 4 de réussite. J'ai bien dit écrire un roman et écrire une série. J'ai pas dit publier le roman, ça devient un prix concours. Ou écrire la série. Les droits sont rachetés aux Etats-Unis. Je gagne 12 Emmy Awards. Et je porte des robes astrass tous les jours. Et quand je lâche des caisses, ça fait des paillettes, quoi. On n'a pas dit ça ? Courir en semi-marathon. C'est mort. C'est mort. J'aime pas courir en public. J'aime pas courir avec des gens. J'aime pas courir en plein jour. Et j'aime pas la musique électro. Putain. De coup, c'était mon rêve. Faire un road trip aux Etats-Unis. Faire un road trip aux Etats-Unis, c'était prévu. C'est-à-dire que depuis, on s'est pris une pandémie sur la gueule. Les Etats-Unis, c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, cette vidéo, c'est un petit peu un témoignage d'avant, d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est-à-dire l'époque où on pouvait faire des projets impliquant des voyages à l'étranger. L'époque bénie de l'avant-Covid. Qui nous a tous bien foutu un coup. Enfin, personnellement, j'ai l'impression que cette vidéo, elle a 4 ans. J'ai l'impression qu'elle en a 24. J'ai pris cher. Putain, même ma voix, c'est plus la même. Mes poches sous les yeux, là. Waouh. Fouh. Et ça nous rajeunit pas. Et il n'y avait même pas d'éclairage artificiel dans la vidéo. J'étais fraîche, putain. Je suis vraiment pas du bon côté de la pente. En vrai, et là, je suis un peu sans filet. Parce que normalement, j'écris mes vidéos à l'avant. Vous me connaissez. Là, j'ai rien écrit du tout. Et je suis en mode, ok, je pourrais estimer que je suis une ratée. Déjà, parce que depuis, je me fais des palmiers parfois. Des palmiers. On est où ? En quelle année sommes-nous ? Qui suis-je ? Pourquoi je parle comme ça ? Mais s'il devait y avoir une morale à cette histoire, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et que c'est hyper cool d'avoir des rêves. Mais qu'autant pas se mettre de deadline dessus. Mais voilà, j'ai pas réalisé la majorité des rêves que j'avais à l'époque. Mais par contre, j'en ai réalisé d'autres que je pensais même pas que j'avais le droit d'avoir. Peut-être qu'il ne faut pas faire de sous-listes. Parce que je dis que c'est inspirant. Mais en vrai, il n'y a rien d'inspirant là-dedans. En fait, c'est ça. On ne peut rien prévoir parce qu'on ne sait pas ce qui va nous tomber sur la tronche. Le Covid, on ne l'a pas vu venir. Et non seulement ça nous a empêché de nous déplacer géographiquement. Mais ça nous a aussi impacté émotionnellement, n'est-ce pas ? En revanche, me revoir dans le retour, après plusieurs mois sans faire de vidéo, me fait me dire que ce ne serait pas plus mal que je me fasse une to-do liste de type on va voir petit, m'épiler les sourcils parce que là, ça part en steak, et acheter des blettes parce que j'ai super envie de manger un risotto aux blettes et à la forme d'ambert. Croyez en vos rêves, mais pas trop non plus. Et on se retrouve a priori demain pour une nouvelle vidéo. 35h plus 24 vidéos, mais ça va pas non.